En Centrafrique, c'est un contentieux en haut lieu qui complique la vie des habitants de Bangui, la capitale centrafricaine où, de nouveau, des files d'attente se sont allongées ces dernières semaines devant les stations-service, anciennement propriétés de Total Energy. Il y a deux mois, la multinationale française a cédé ses activités dans le pays à Tamoil, une entreprise du groupe Rochefort International, qui est une banque d'affaires basée à Londres et à Paris et qui a aujourd'hui maille à partir avec les autorités centrafricaines. François Mazet, question d'argent. Le ministère de l'Énergie a communiqué vendredi la suspension des opérations d'approvisionnement de l'ex-Total Centrafrique jusqu'au règlement de ses dettes fiscales. Un peu plus de 2 milliards de francs CFA n'auraient pas été payés. Ces minimes en comparaison de l'ardoise de l'État auprès de la compagnie s'étonnent un ancien cadre de l'entreprise qui souligne que Tamoil a repris des actifs mais surtout des passifs lors du rachat. Le gouvernement affirme également que Tamoil n'a pas introduit et donc pas reçu l'agrément nécessaire et lui demande ainsi plus d'un milliard de francs CFA sur la cession des fonds de commerce et 200 millions d'amendes pour exploitation illégale sans agrément d'importation et de distribution de produits pétroliers. Les représentants de Total et de Rochefort avaient pourtant été reçus par le président Ouadera en avril dernier. Ils avaient obtenu son approbation selon un témoin. Les discussions se poursuivent, ont assuré les autorités. C'est un simple besoin de mise en conformité administrative, rassure une personne qui suit le dossier. Mais peut-être les dirigeants de Rochefort International n'avaient-ils pas anticipé le climat des affaires ? S'interroge un spécialiste du secteur. Rochefort International qui n'a pas répondu hier à nos sollicitations.